Bonne nouvelle. La série Netflix mercredi est renouvelée pour une saison 2. La plateforme l'a annoncé ce vendredi 6 janvier 2023. Récemment, l'actrice principale Jenna Ortega est revenue sur les coulisses de sa scène culte. Un moment délicat a passé. C'était une série attendue avec impatience. Et pour cause, les aventures de la famille Adams ont marqué plusieurs générations. Ainsi, lorsque Netflix a annoncé un reboot axé sur Mercredi Adams, c'était plus que prometteur. Avec Tim Burton aux manettes, le succès semblait écrit d'avance. Mais ce projet risque-t-il d'être l'un des derniers de la carrière du réalisateur ? Seul l'avenir nous le dira. Pour le moment, les fans de la série ont de quoi se réjouir. Ce vendredi 6 janvier 2023, CIS-T sur Twitter que Netflix a annoncé une prochaine saison 2 pour mercredi. Bonne nouvelle. Parfois, des séries à succès sont pourtant annulées, faute de budget. Du coup, pas d'excuses pour les retardataires. Ils peuvent maintenant rattraper les épisodes en attendant la suite. Quant aux autres, les re-regarder n'est pas interdit. Promis, on ne vous jugera pas si vous en venez à connaître les répliques par cœur. Outre le scénario de mercredi, le programme doit sa popularité à son actrice principale, Jenna Ortega. La nouvelle héroïne de la série de Tim Burton avait déjà été aperçue dans You, aux côtés de Penn Badgley. J'avais l'impression d'avoir été renversée par une voiture. Une scène en particulier l'a rendue ultra populaire, la danse de son personnage, sans cligner des yeux, dans le quatrième épisode de la série, Le bal des malheurs. Une chorégraphie devenue virale sur les réseaux sociaux. Les tiktokers se sont fait un plaisir de la reprendre au rythme de la chanson Bloody Mary, de Lady Gaga. Dans la série, CST sur Gougou meuc des cramps que Mercredi Adams se met à danser. Interrogée sur cette séquence par le magazine NME, Jenna Ortega en garde un souvenir particulier. C'était mon premier jour avec la Covid, alors c'était horrible à filmer, explique l'actrice. J'avais des courbatures. J'avais l'impression d'avoir été renversée par une voiture et qu'un petit lutin s'était échappé dans ma gorge et grattait les parois de mon oesophage. Il me donnait des médicaments entre les prises parce que nous attendions le résultat positif. Lorsque la nouvelle est tombée, bien sûr, la jeune fille a été placée à l'isolement. J'ai demandé à la refaire, mais nous n'avions pas le temps. Je pense que j'aurais probablement pu le faire un peu mieux, estime-t-elle. Le résultat reste convaincant.